La commune de Limité fait face à des inondations, surtout en cette période de pluie, avec pour conséquence les voies de communication sont totalement rayées de la carte géographique de Kinshasa. Les habitants en appellent à l'autorité compétente pour des travaux de drainage. Joséphine Liondo pour ce grand reportage. Des maisons entières sous les eaux. Les avenues devenaient impraticables. Pas d'eau potable ni électricité. Les familles sont contraintes de passer la nuit sous la belle étoile. La précarité a atteint son paroxysme. Voici deux semaines déjà que les habitants du quartier Ndanou dans la commune de Limité vivent dans des conditions infrahimènes à cause des pluies d'Ulvienne qui se sont abattues dernièrement à Kinshasa. Nous sommes sous les eaux. Nous n'avons plus de maison. Moins encore les installations sanitaires. Plus grave, on a aperçu un cadavre longtemps. Pour atteindre Roumanie, il faut une pirogue. Les marchés, c'est encore trop loin. On ne sait pas y arriver facilement. Malgré les dégâts répétitifs, certains sinistrés avouent avoir été informés bien avant du danger que présentent ces sites en cas de pluie. L'État congolais avait interdit de construire sur ces sites. Mais les chefs du quartier ont spolié cette erreur. Dans l'entretien, les victimes de ces débordements des eaux du fleuve et de ces affluents espèrent recevoir une aide gouvernementale pour trouver une solution durable face à cette situation déplorable. On ne sait pas travailler dans ces conditions. Du coup, s'acheter du savon devient un sérieux problème. Nous demandons simplement de l'aide. Qu'on nous vienne en aide. Ces habitants qui ont bénéficié de la visite du chef de l'État en 2022 attendent de pied ferme du nouveau quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi des solutions en termes et des grands travaux afin d'assainir le quartier Ndano, chaque fois victime des inondations. Autre inondation, c'est le quartier Sépéamouchi dans la commune de Mongafoula où les populations vivent les pieds dans l'eau depuis quelques jours. Les inondations causées par la montée des eaux du fleuve Congo et de la rivière Boyo ont causé d'énormes dégâts matériels et des familles séparées à la recherche d'un toit. D'où ce cri d'alarme de la population à l'endroit des autorités compétentes. Christine Lézot pour ce reportage. C'est depuis le 9 décembre 2023 que plusieurs familles habitant Mouchi-Sépéa-Amboudi sont dessinistrées. Leurs parcelles et maisons sont envahies par les eaux suite à la montée du fleuve. Une situation envenimée par les pluies d'Ulvienne qui ne cesse de tomber sur toute la capitale. Le lamure bétonné s'est effondré. Ce mur séparait les parcelles du fleuve. On se baignait et d'un coup, le mur est cassé. Vers l'avenir carrière, toutes les maisons appartenant aux travailleurs de la Banque centrale et des RTL sont inondées. Même les murs bétonnés les séparant du fleuve s'est écoulé par la force des eaux. Si l'on y prend garde, les eaux risqueraient de conquérir d'autres espaces. Je regrette énormément. Sur ce site, tout va bien pendant la saison sèche. D'ailleurs, Papa Wimba a rechanté le fleuve n'est qu'une parcelle, plutôt un passage. Un peu plus loin, sur l'avenue Maïinga et dans les autres avenues sur Mouchi-Sépéa, toujours Mboudi, les familles sont sans abri et ont besoin de l'aide. Des maisons, des clôtures, des avenues emportées, même les installations de Kari Congo qui exploitent les Kayas. N'existe plus que de nom. Un peu plus loin, on cherche à protéger une maison en y érigeant un mur bétonné. Question de protéger l'accès du salon, la cour étant envahie. On ne sait différencier ni la parcelle ni le fleuve. L'eau progresse et déborde jusque vers nos parcelles. C'est surtout l'exploitation exagérée des Kayas avec les pierres naturelles qui séparait le site. Je suis veuille. J'ai acheté la parcelle chère. L'État congolais peut nous aider à évaluer l'ampleur de nos travaux réalisés et nous indemniser. À cette allure, si l'on y prend garde, la pylône haute tension de la snelle risque gros. Selon les témoignages, l'exploitation sauvage des carrières au quartier Mboudi, en Galiema, par certaines usines, en dynamitant toutes les pierres qui servaient de protection naturelle, provoquerait cette situation. Voilà pourquoi les habitants de ces coins demandent à l'État congolais d'intervenir en interdisant l'exploitation sauvage où il y a des habitations, surtout qu'il n'y a pas de digues dans ces coins. Affaire à suivre. Godébola, bonsoir. Bonsoir, madame Anita. Voilà, vous êtes docteur hydrologue. On vient de suivre des reportages liés à des inondations à travers la ville de Kinshasa. Actuellement, le fleuve Congo déborde de son lit. Il y a des inondations par-ci, par-là. Qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Merci, madame Anita, pour cette question. Nous voulons dire que ce phénomène, ce n'est qu'une conséquence. On a parlé de Kinshasa, mais ça part de loin. Ce n'est qu'une conséquence de situation pluviométrique, excédentaire que nous connaissons dans les bassins du Congo. Et c'est presque dans tous les pays que nous connaissons cela. Il a été annoncé qu'il y aura des pluies excédentaires au centre du pays, au nord, à l'est et à l'ouest du pays. Alors, tout ça, toutes ces eaux convergent vers un point. Et nous pouvons dire que le point qui converge ici, c'est le point Kinshasa que nous parlons. Nous pouvons dire que c'est notre excitoire. C'est dans ce sens-là que nous observons les inondations à ce niveau ici. Mais ce n'est pas seulement à Kinshasa. On a observé les inondations presque dans tous les pays, à Bumba, à Chapa, à Kisangani. Et il n'y a pas longtemps, on a parlé aussi des louoses qui ont débordé. Est-ce que le changement climatique a une part de responsabilité dans toutes ces inondations ? Certes, il y a une part de changement climatique parce que ce qu'on a observé, c'est que selon les études que nous avons faites, on a même parlé de l'effet de changement climatique qui arrive à impacter le temps de récurrence des inondations dans les pays. Et quand je parle de temps de récurrence, il n'y a pas longtemps, on avait connu une inondation exceptionnelle qui était en 2019, mais qui ne dépasse pas l'inondation que nous avons aujourd'hui. On avait connu ça en 2019. Mais ce sont des inondations qui ne pouvaient revenir que pas moins que de 50 ans. Mais on observe, la probabilité était là que nous puissions l'avoir, mais on observe actuellement que c'est après 40 ans que nous avons réussi l'inondation actuelle et qui semble être dépassée l'inondation des références qu'on a connue en 1961. Voilà, parmi les causes, vous parlez de l'évacuation d'ISO, là où les villes ne sont pas urbanisées. Vous parlez aussi de la surpopulation. C'est un élément déclencheur aussi pour toutes ces inondations ? Oui, toutes choses réextraintes, madame, nous disons que s'il n'y avait pas une population qui pouvait habiter les longs du fleuve, ou les longs de la rivière, on n'aurait pas parlé des inondations. En d'autres termes, l'inondation en soi n'est pas un problème, mais ça devient un problème lorsque les gens vont habiter les lits des rivières. C'est alors qu'on parle maintenant des conséquences des inondations. C'est un phénomène naturel qui est normal et c'est ça même le système rivière qui fonctionne. Mais quand les gens vont habiter les lits des rivières, c'est alors que ça devient un problème. Là, c'est le cas du quartier Danou ? Le cas du quartier Danou, c'est un cas peut-être que nous pouvons parler. C'est vrai, c'est lié au niveau élevé des eaux du fleuve Congo, ça c'est un des éléments. Mais le quartier Danou, c'est une situation aussi qui part d'une situation anarchique au niveau de la ville. On connaît, Danou, c'est un endroit qui est dans une zone inondable. Alors cette zone inondable, jadis, ils avaient une digue. Cette digue a été occupée. On a vendu ces endroits comme des parcelles. C'est ce qui fait qu'à chaque moment, s'il y a une forte pluie au niveau de Bas-Congo, ça cause des inondations au niveau de Ndano. Alors un autre élément pour Ndano, c'est qu'il y a les reflux des eaux de la rivière Ndili. Comme les eaux du fleuve Congo ont tellement monté, il fait que la rivière Ndili n'arrive plus à évacuer l'eau vers le fleuve Congo. Et c'est maintenant que ça arrive vers Ndano. Cette histoire de Ndano, je pense qu'ils ont fait presque deux mois. C'est à cause du reflux des eaux, à cause des montées des eaux du fleuve Congo, qui fait que l'eau de la rivière Ndili ne puisse pas être évacueuse. Je vous ai entendu dire les pluies excédentaires. Est-ce que c'est différent avec les pluies diluviennes qu'on a toujours l'habitude d'utiliser dans notre langage ou dans notre jargon journalistique ? Plus excédentaires et plus diluviennes, ce n'est pas la même chose. On peut connaître une pluie diluvienne, ça a posé problème des inondations. Et quand nous parlons des pluies excédentaires, c'est-à-dire qu'il y a un seuil dans chaque coin, dans chaque région, et ces seuils-là ont été dépassés. C'est le cas actuellement que nous connaissons. Et c'est ce qui fait qu'on arrive, on peut se dire qu'il est possible que nous puissions revenir à la situation de 1961. C'est-à-dire que quand nous avons un système cyclique dans les bassins du Congo, on a les périodes humides et les périodes sèches. Nous pensons que nous sommes en train de revenir vers les périodes humides. Ce qui s'est passé, c'est que quand nous avons des pluies excédentaires, il arrive une certaine saturation des sols en eau. Et cette saturation des sols en eau, qu'est-ce qui arrive comme conséquence ? Dans les zones de plaine, il y a des inondations parce qu'il y a plus de ruissellement. Et dans les zones de montagne, il y a plus de sol et d'érosions. Et c'est le cas que nous avons connu actuellement avec Kassaï et d'autres villes. J'ai l'impression de me retrouver dans mon cours de géographie. Voilà, nous allons conclure. Qu'est-ce qu'il faut préconiser pour éviter le pire dans l'avenir ? Pour éviter le pire du point de vue climatologique, nous pensons qu'il est intéressant que nous puissions installer des stations d'observation à travers les pays. De sorte que cela puisse nous permettre de mettre en place un système d'alarme. Et ce système d'alarme permettrait que si nous avons un excédent de pluie au niveau, par exemple, de l'amont du fleuve Congo, on peut déjà préparer la population disant que non, à partir de Kisangani, déjà, on a reçu des pluies biométries excédentaires. Préparez-vous déjà, sachant qu'il y a un problème. Ça, c'est du point de vue climatologique. Et du point de vue environnemental, il est intéressant que nous puissions mettre en place des normes. Si pas mettre en place des normes, mais renforcer des normes qui ont été déjà édictées en ce qui concerne les occupations des zones disondables. Normalement, ce sont des zones qui ne devraient pas être occupées. Et les zones disondables sont des zones à protéger parce que ce sont des zones importantes en ce qui concerne les cycles de l'eau. Ça participe même en ce qui concerne la purification des eaux. Non seulement en ce qui concerne la purification des eaux, même les frais des poissons. C'est parmi ces milliers intéressants et c'est un millier important. Actuellement, on est en train de travailler au niveau de l'Université de Kinshasa, à l'école régionale de l'eau. Nous avons mis en place des systèmes pour observation, mais il n'y a qu'une seule situation. Nous ne pouvons pas prédire la pluie vomité à l'échelle du pays. Non seulement au niveau de l'école régionale de l'eau. Au centre nucléaire aussi, il y a des techniques qui sont mises en place pour essayer de voir la dynamique des produits. Un dernier mot, Gaudibola. Un dernier mot. Le dernier mot, c'est qu'il y a possibilité que nous puissions prévenir cela. Les travaux ont été produits ici, à l'Université de Kinshasa, au centre régional d'éthique nucléaire de Kinshasa. Et au moment opportun, nous pouvons présenter ce travail-là pour montrer... On avait prédit les risques par rapport à chaque période de retour des inondations. Et à cela, on peut déjà savoir les endroits ou les coins dans les pays qui sont exposés. Et en dehors des pays qui sont des endroits, dans les pays qui sont exposés, nous sommes arrivés à déterminer les endroits qui sont à haut risque des inondations. Et nous avons des cartes, nous avons tous les éléments nécessaires que nous pouvons présenter aux autorités pour qu'ils puissent prendre des dispositions par rapport aux risques. Merci beaucoup, Gaudibola. Je rappelle que vous êtes docteur hydrologue. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. ...en faute série, magazine, au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.